ombre je serai toujours accessible pour pour te filer un coup de main parce que c'est pas une mince affaire du coup les amis aujourd'hui on va s'occuper de pour commencer ce sony vaillot alors le sony xperia pardon sony vaillot donc c'est un sony xperia qui m'a été donnée par une par une amie une collègue une collègue de boulot qui travaille dans une association est en fait comme vous pouvez le voir donc ça c'est le nouvel écran ça c'est le nouveau bloc écran par contre comme vous pouvez le voir le téléphone a été massacré par un dépanneur parisien à l'époque alors il faut savoir une chose c'est que le le dit dépanneur parisien a décidé une chose c'est de recoller tout le toute la façade du téléphone et où il a fait un travail de bourrin le téléphone est massacré là on n'a pas pour objectif de remettre le téléphone en état pour la simple et bonne raison que le téléphone est vraiment trop défoncé l'objectif qu'on a aujourd'hui est juste de mettre la batterie dans ce téléphone mettre la carte mère dans ce téléphone permettre au téléphone de s'alimenter de s'allumer et de pouvoir justement récupérer les données qui sont dans le téléphone en fait là la personne travaille pour une association qui fait du coup beaucoup de fx d'effets spéciaux et compagnie et la problématique la problématique cas c'est que du coup elle peut plus bosser parce qu'elle a tout elle a toutes ces photos bloquées dans la carte mère et comme vous pouvez le voir donc ça c'est du coup l'écran qui a été remplacé donc l'écran d'ailleurs qui n'a même pas été remplacé comme il faut on a encore le le truc de protection il a mis de la colle tout le long qui a servi à rien le téléphone est vraiment massacré voyez qu'il a même mis de la colle ici qui a été mal mise et du coup qui a jamais collé donc l'écran en fait depuis qu'elle a récupéré l'écran du dépanneur l'écran c'est toujours décollé en fait jusqu'au jour où il s'est totalement arraché donc vous voyez que il ya plus rien qui correspond quoi normalement on est ça ça fait une seule pièce c'est pas deux pièces en fait donc du coup ça c'est mort et du coup l'objectif est effectivement de mettre toutes les pièces électroniques qui sont là là dedans et d'espérer je dis bien d'espérer parce que vu l'état du téléphone il se peut que ça soit un échec puisant d'espérer que le téléphone repartent la batterie n'est pas très vaillante non plus à la batterie a fallu que je ressoude le connecteur d'alimentation de la batterie qui était qui a aussi été remplacé lors de ce dépannage et le connecteur d'alimentation en fait était arraché sur la batterie on vend que même s'il ya écrit sony dessus bah c'était pas une batterie de très bonne qualité et coucou sida comment ça va c'est ton frère derrière toi oui c'est mon frère du coup c'est bon maintenant c'est officiel par les dons et oui c'est vrai oui c'est vrai sur le film d'aujourd'hui je pensais qu'on te l'avait déjà dit en deux côtés mais oui du coup c'est mon frère comme on dit mon frère d'une autre mère ou d'un autre père mais c'est pareil du coup il sera ta lori je serai là toujours sport je me sauve pas taper pas de souci bleu demande d'aller valider la blague et ça dépend il ya des assiliates sur certaines vidéos ils ont des écrans épluchables c'est vrai vous voulez qu'on est plus du coup l'écran est ce que ça vous ferait plaisir de voir un épluchage d'écran en direct non parce que je déteste ça en fait ça pour le coup c'est vraiment du contenu putaclic et je ne ferai pas sauf quand on fera le donation goal pour faire la vidéo la vidéo comment s'appelle la vidéo fait préparation ce du coup ils m'ont motivé quand pour le stream de mon anniversaire ils m'ont dit ça serait bien que tu fasses une vidéo fait préparation comme beaucoup j'ai dit bah c'est quoi je suis assez fou pour dire oui mais qu'on fera je pense que je le ferai à la rentrée du coup il va falloir il va falloir du matos et tout un peu donc il faut déjà que je me renseigne sur ce qu'il faut pour filmer bien comme il faut et que je choisis c'est ce qu'il faut que je sacrifie en vrai je pense que je sacrifierai une vieille console enfin pas une vieille console genre une ps3 qui est défoncé ou quoi que ce soit une console dont j'ai en surcapacité ici la plan ah oui il ya pas mal de trucs à récupérer des donc donc là il faudra une chose c'est que tout le côté se démontent et tout le côté se démontent à putain mais il avait jamais même été remonté comme il faut et la infamie c'est infâme que le dépanneur a fait à ce téléphone et oui j'ai même pas fait moi et soit si non je suis le pire à battre le droit à 1000 so et oui à vous demandez aussi mais vous demandez j'ai pas pour l'instant de petit bouton faut que je fasse un petit bouton pour vous demander et coucou rinart oui tu déduis très bien du coup rinart effectivement en fait j'ai eu l'idée hier je vais proposer en live c'est vrai que c'était c'était pas prévu à la base mais je lui ai dit en vrai vu que tu vas être juste sur les horaires où je stream est ce que ça te branche de venir à la caméra du coup il m'a dit il m'a dit exactement ça il m'a dit m'a let's go hop là donc notre petite carte si jamais tu veux interagir sur des trucs parler tout peut prendre la parole je laisse libre-champ justement aux invités quand ils sont là l'objectif étant que justement vous passiez aussi un bon moment un plan et salut petit fred et salut j'ai dit comment ça va jérôme ça c'est rigolo parce que mineur il ya pas mal de monde qui sont déjà venus me voir irl du goût qui sont présents aujourd'hui ce que jérôme il faut savoir qu'il est déjà passé ici pour m'offrir du matériel appareil photo du coup il ya toi et qui aussi que j'ai déjà vu en irl ici ah bah non vous êtes que deux en vrai c'était persuadé que vous étiez plus de deux mais non en fait vous êtes que deux pourquoi je n'arrive pas à soulever ici ah oui c'est normal ce que du coup il y a un support de micro sd mais c'est péter ça non non c'est juste que ils ont décidé de ne pas faire moi j'en ai des petits boutons mais c'est pas sur un string des clés s par contre il ya une vie qui doit se cacher quelque part je ne vois pas alors c'est bon donc ça il faudra qu'on le récupère aussi des pots ce que du coup quitte à avoir acheté toutes ces pièces pour dépanner le téléphone on sera un live complet on remet en état ce pauvre téléphone je pense que malheureusement même s'ils sont pas en très bon état on va on va réutiliser les côtés du téléphone vous voyez en fait le le téléphone à les côtés qui s'enlèvent et qui en fait se monte sur la frame ce qui fait que du coup sony pouvait très facilement à l'époque décidé de dire le téléphone sera rose et du coup vous aviez un téléphone rose parce qu'en fait ils avaient une frame complète et il avait juste à changer les bords donc ils sont qui sont quand même en alu brossé on s'est pas de la pas non plus de la merde par contre bien sûr comme du coup le dépanneur a fait de la merde ils sont remplis d'une colle à la coupe et là je crois que c'est le pire c'est ici et à l'a l'épaisseur de la de la colle qui a été positionnée il ya vraiment des dépanneurs à bref vous connaissez la chanson un max de dix mots de du cul bien sûr il ya max de dépanneurs qui en ont strictement rien à foutre ils font tout à la va vite cela il faut savoir une chose c'est que donc du coup là la propriétaire du téléphone ne s'y connaît pas en électronique en informatique et tout et la bagatelle de cette arnaque donc elle a pas fait ça il ya si longtemps que ça elle a fait ça il ya un an et demi donc pour vous dire ça rien tenu parce que ça a déjà commencé à se casser la gueule quelques semaines après et elle a payé ça quand même 120 euros l'intervention sur un sony xperia x à 2 donc donc pas un téléphone non plus oufissime le sony xperia x à 2 c'était le la fin d'entrée de gamme début de milieu de gamme de 2018 donc c'est pas un téléphone non plus qui est qui fou bidou et coucou nita je pensais à toi justement un acer astir 57 33 écran hs ça t'intéresse alors 57 33 qu'est ce c'est ça 57 33 quand ça va ah oui ça m'intéresse oui oui ça m'intéresse parce que je pourrais forcément faire quelque chose ouais nita carrément 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 et merci du coup nita c'est très gentil ou plaît coupe les basses tva tu vas niquer la batterie pauvre téléphone ça fait mal au coeur mais oui complètement jérôme complètement mais justement justement comme tu l'as si bien dit jérôme on va le sauver le téléphone bon même si du coup il aura des côtés dégueulasses alors qu'il aura un haut et bas complètement neuf que c'est ça comme du coup c'est intégré il sera il va être complètement neuf en haut et en bas bas souvent sur ces modèles l'homme le dessous et le dessus s'abîme déjà c'est vide au port de charles et c'est ça il retrouve un état unis d'ici quelques mois exactement bah surtout qu'en plus à antoine ou qui est parmi nous aujourd'hui travaille donc à boulanger donc en plus il connaît bien connaît bien tous ces modèles aussi bien en termes de pc qu'en termes de téléphone il a pas mal de retour d'expérience aussi dessus donc c'est aussi ça qui est c'est aussi ça qui est bien je dirais pour avoir de bientôt ce que je vais pouvoir rappeler des partenaires mineurs parce que moi je vais compte et je vais considérer à partir du moment où je commencerai à vous dire d'aller chez antoine et où je considère que nous avons à faire ici un partenaire donc avoir des partenaires qui sont du coup du milieu et qui s'y connaissent aussi ça c'est bien c'est bien parce que du coup je pourrais vous fournir je pourrais vous garantir du matériel de qualité heureusement n'a pas perdu tout il n'a pas perdu toutes les vis parce qu'il est le plus chance avec de récupérer les boutons de mise en route sur le côté tout ce qui est tout ce qui est sur ce côté là en fait ça va être le plus alors il ya encore une vis là où les produits et coucou et mieux le mois comment ça va dans la mécanique automobile c'est pire witty fred carrément comment il va et mûle moi qu'est ce qu'il raconte de beau notre futur partenaire et parce qu'on continue d'y croire moi je continue d'y croire et mûle moi et sur la compte de beau comment va la forme et osé joséphine qui débarque avec une armée immense hop là pour ça je voyais rien en fait ce n'est pas comme il faut coucou osé joséphine coucou les copains bijoutiers comment allez vous n'hésitez pas à les poser vos super follow chez super osé joséphine si vous voulez voir justement de la création de bijoux de la création de bijoux en live de la création de collier de la création de tout un tas de choses d'ornements pour le pour le corps et aussi pour chez vous parce que joséphine est une et josephine est une bricoleuse aussi et elle fait pas mal de pas mal de choses vraiment cool on y est bien on y est posé moi je sais que je manque à tous mes devoirs joséphine ça fait un bon moment que je suis pas passé de voir mais je vais profiter des congés aussi pour passer voir un peu les copains un peu tout le monde comment ça va joséphine qui est sur un compte de beau comment s'est passé le live donc une fois de plus n'hésitez pas à aller poser vos follow qu'est ce que tu faisais aujourd'hui l'atelier est ouvert et on continue la chevalière licorne continue la chevalière licorne vrai savent et salut ou bas c'est lui vide comment ça va vite 52 qu'est ce tu racontes de beau bonjour à tous du coup nous ici pour ceux qui nous connaissent pas bonjour on s'appelle je m'appelle thomas il s'appelle antoine elle s'appelle morgan on ne répare ici du matériel électronique du matériel informatique on essaye de sauver du matériel qui a été massacrée par la vie on peut dire comme ça a vraiment massacré par la vie l'objectif est de réduire notre empreinte carbone sur la planète en réparant un maximum de matériel et ensuite le matériel réparé on le donne à des assos mais surtout à des écoles je travaille énormément avec des écoles mon objectif étant de réduire la fracture informatique que malheureusement l'éducation nationale fait mais l'éducation nationale a du mal à attribuer du budget pour les écoles donc mon objectif est vraiment de fournir un grand maximum de ses ordinateurs à des écoles pour former les générations de demain le plus tôt possible à l'informatique histoire qu'ils ne soient pas dépassés par les événements c'était sur la chevalière surprise pour un streamer mystère exactement ou un cerf en acre belette pour une manche de guerre pour un manque de guitare mais oui mais oui une vraie savent du coup vide oui parce que du coup il faut savoir une chose c'est que vous pensiez que vous pensiez que n game enfin que les avengers c'était du coup le plus beau le plus beau crossover de toute la décennie mais non joséphine vous la retrouvez sur quasiment tous les streams parce qu'elle fournit énormément de streamers c'est ça quand on fait du travail de qualité du coup tout le monde passe commande et et ça c'est vraiment pas mal on continue même si ça demande beaucoup de choses et un russe m'a bien une brique monte yaomi alors ça c'est trop bien bah écoute gg du coup émule moi très bonne nouvelle et coucou pralinou ça parle de films nous parler juste on faisait juste la blague justement parce que joséphine on peut la retrouver du coup à pas mal sur pas mal de stream et donc profite en aussi parlons un peu de toi du coup antoine qu'est ce qui est qu'est ce qui t'a décidé de te dire demain je vais monter une boutique ebay alors depuis un moment entreprise pour du service uniquement réparer ouais je vais rapprocher un peu trop de pièces détachées ouais je vais les vendre mais le bon point les frais qui prennent sur les endroits c'est horrible ouais vaut mieux ebay vu que ça peut envoyer à l'international et sur elle est plus grave le plus simplement quand on va chercher des pieds souvent on garde sur l'idée en premier c'est ça là on a la plus la plus zone de vente on va dire des bisous de défine des bisous de zébut des bisous et bon courage du coin pour avancer ce que toi même tu sais non mais c'est trop cool franchement vraiment ce genre d'initiative moi je les supporte parce que justement en tant que réparateur en tant que réparateur on a un mal fou à se faire fournir du matériel de qualité en france et c'est vraiment une catastrophe donc moi vous me dites demain je lance une boutique dans ce quelque chose avec justement une volonté de vouloir de vouloir réutiliser des produits de vouloir sauver un peu l'environnement et tout moi je dis je signe ou clairement je signe ou donc là normalement on a assez on a un petit bois récupéré en bas ce comme je le disais encore tout à l'heure pour moi c'est vraiment quelque chose qui manque de fou en france notre la possibilité d'avoir des critiques de qualité en local donc clairement moi toute initiative toute initiative en local pour faire du de la réutilisation de la remise en état et tout mais j'hésiterai pas à vous mettre en avant bon leur qu'effectivement josephine bon appétit bon courage pour le pour le rush le rush pour toi une puissée alors ça par contre ça va où ça ça a décidé de sauter ça il faut pas où est ce que ça peut aller oui parce que par contre le sony sont chiants parce qu'en fait ils ont plein de petites et de bouteilles et à partout des parties ailleurs sony ils ont plein de petits bouts métalliques en fait comme ça qui a assez chiant plein de petits bouts métalliques comme ça qui traîne un peu partout et et si par hasard comme ce qui vient de se passer là ça tombe du téléphone et vous n'avez pas vu d'où ça vient bon courage pour arriver à le remettre il me faut mon double face d'ailleurs faudra qu'on parle sur ton dédié mais pour les tours fixe réutilisable en rétro gaming je suis preneur l'exo émule moi let's go émule moi parce que j'en ai pas là mais j'ai bientôt avoir de nouveau des tours à dégager mais un par contre j'ai des gens qui me demandent très souvent justement qu'est ce que je fais de ma tour parce que moi je dis je sais pas donc du coup ça peut être une très bonne idée ça émule moi mais tu recherches sur quel configuration à peu près bon je pense connaissant et 1000 moins sur un peu tout vu qu'ils bricolent lui aussi donc à bricoler améliorer remplacer tout je pense ça lui fait pas peur ça est mieux le moins et oui pour ceux qui se posent la question d'ailleurs on est en train de s'occuper d'un sony xperia x a2 donc un téléphone de 2018 ou 2019 je me souviens plus qui a été massacré massacré par un dépanneur dépanneur peu consciencieux qui a massacré le téléphone c'est le téléphone d'une très bonne amie à moi il ya une association qui fait de l'événementiel et en fait elle a tout un tas de photos ils sont coincés dessus parce que le l'écran qui a du coup très mal était le téléphone ayant très mal été réparés du coup elle a tout un tas de photos qui sont coincés dessus des photos qu'elle devait extraire ça faisait après voilà elle me dit si jamais c'est pas récupérable je m'en prends qu'à moi même parce que je lui avais dit déjà de sortir ses photos de faire des sauvegardes et tout bien sûr elle a attendu le dernier moment et le dernier moment a fait que le téléphone est mort donc elle m'a dit je m'en prends qu'à moi même si c'est mort mais si c'est la possibilité de sauver je suis preneur ainsi c'est peut-être là haut en fait que ça allait ce truc et bienvenue à toi du coup la somme jackson perrec perroc jackson perroc bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow alors du coup si je sais où ça va ok j'ai trop ça allait alors du coup oui je sais où ça va problème il faudrait qu'il y en ait quatre j'en ai qu'un seul donc ça ça prouve bien notre ami le dépanneur le dépanneur qui a fait du boulot de merde en fait c'est ce qui permet de faire la gestion des antennes vous voyez donc en haut on en a un deux trois quatre et en bas on en a zéro il est censé en avoir un là un là un là et un là on en a zéro donc dites vous que si j'arrive à le remonter il va pas très bien capter ce téléphone donc dans tous les cas je pense que je le foutre en stand by le temps de récupérer des pièces donc oui là du coup se lance à un parti très chiant c'est qu'il faut que je gratte la colle que jean michel ami pour réparer le téléphone ce que du coup il ya de la colle de partout je ne pourrais pas refermer le téléphone même ne serait-ce que temporairement et aujourd'hui on fait une en live ont fait une on va essayer déjà de sauver le le chien homie qui est là bas attention il est déjà il est déjà en cours de démontage le chien puisque justement je pensais que j'y arriverai pas il a un petit médiator de son il est très propre mais en fait il a eu un remplacement de batterie bout de loup depuis donc je pense que la batterie en fait n'était pas de très bonne qualité et quoi les morts sont les batteries amazon ben c'est le pire c'est que j'ai l'impression que c'est une batterie d'origine il avait été il avait été remplacé parce que c'est un téléphone donc il vient du cache converteur de telly de l'excellentissime télissan la problématique la problématique casse et que comme du coup le téléphone est en panne et qu'elle arrive pas à le faire refonctionner je lui ai racheté je crois pour une pour une vingtaine d'euros ce que ça a coûté trop cher en fait de refaire faire l'intervention sur la batterie donc elle a préféré me faire juste payer le le prix de le prix de la réparation échouer du coût de la batterie que d'essayer de refaire le test c'était que pour le téléphone soit pas fiable du coup derrière attendez j'arrive il ya une quantité de colle c'est incroyable ouais je tout doute comment ça va boulain qu'est ce que tu racontes boulain debout comment ça depuis hier hop là c'est qui ton invité c'est antoine ou antoine ou slg que vous voyez très souvent très souvent du coup sur le tchat qui quasiment tout le temps là d'ailleurs finir pas de proposer une place de modération d'ailleurs c'est l'avantage du télétravail ouais mais c'est un peu ça que tu le vois mais oui du coup la question que je me pose c'est comme tu fais du télétravail pour boulanger moi je pensais qu'au début quand tu me parlais de qu'on travaille pour boulanger tu étais vendeur en boutique du coup non non c'est vraiment quand vous allez appeler le savait que ce soit pour l'instant commerciale l'instant technique en général une panne est qu'un produit ou quoi donc d'accord ok ah oui donc du coup en fait c'est clairement le type de boulot tu peux faire que chez toi sans problème quand c'est ça bonjour à tous il n'y a pas des outils pour visualiser des écrans de tel sur un pc même si celui est pt non parce qu'en fait les téléphones si tu par exemple qui n'a pas déverrouillé le boot locker avant ou que en tout cas tu n'es pas une grosse boutique qui a les moyens de se payer des outils qui coûte la peau du fiac ce qui n'est pas mon cas du coup ça ce qui est mon cas parce que j'ai pas les moyens d'acheter ce type d'outils n'a pas la possibilité de le faire sauf si tu remplaces l'écran donc moi par exemple les samsung je le met en vue et baissé dessus des membres de la marque c'est qu'il faut que les téléphones il soit compatible otg en fait on the go c'est une énorme que malheureusement tous les téléphones n'ont pas même encore aujourd'hui ça devait devenir obligatoire et c'est une loi qui est jamais passé le concept du on the go donc en fait le concept du on the go c'est que justement vous mettiez un petit hub un petit adaptateur usb c'est en fait du coup vous puissiez vous puissiez utiliser votre téléphone votre téléphone comme un pc vous pouvez liser par exemple un clavier souris en usb ça transforme vraiment votre téléphone en petit ordinateur j'essaierai une fois parce que moi j'ai un j'ai un adaptateur usb c usb c'est avec justement port j'essaie de vous montrer ce que ça donne brancher un téléphone dessus et oui télé je cherche un 11 t pro à mister et suspense bonjour à toi un 11 t pro pourquoi spécifiquement un 11 t pro du coup et oui xiaomi c'est quoi comme xiaomi alors ça c'est pas un xiaomi à l'autre xiaomi pardon c'est un 8 et c'est un autre 8 t c'est un autre 8 t qui a qui a été vendu donc à telly avec juste une histoire de batterie hors service et qui au final qui au final ben batterie changé ne fonctionne toujours pas ou en tout cas avant il n'avait pas d'autonomie maintenant il bout de loupe donc je pense véritablement que c'est juste que le travail a mal été fait ou que la batterie était pas très bonne qualité donc on va voir ça on va voir ça dans quelques instants après s'être occupé de remonter ce petit sony xperia à plat donc sony xperia qui pour rappel appartient à une amie et l'objectif est de récupérer les données et bienvenue à toi manau cut cut tv cut codec du coup hop là voilà donc on a remis le on a remis les petites étiquettes sony hop là donc espérons qu'on arrive à du coup rallumer le téléphone sauvegarder les données après si le téléphone ne se rallume pas aujourd'hui ça veut pas dire qu'il est mort ça veut juste dire que peut-être comme du coup la batterie est restée très longtemps débranchée que la batterie est morte en fait ce que le téléphone est en attente de dépannage ici depuis très longtemps ce que j'avais pas envie de faire payer la propriétaire elle m'a déjà acheté un ordinateur et tout du coup j'avais pas envie de la faire payer mais il fallait que moi j'attende d'avoir les moyens pour pour acheter l'écran ah merci j'ai oublié de remettre le petit le petit truc là et donc antonio pour venir nous voir nous raconter tout à l'heure qu'ils avaient fait 9 heures de route ouais 9h30 sans compter les potes ouais on est parti a été 22 heures 22h30 on a eu lieu au ce matin on s'est rigolo non ça se met pas du tout ici c'est pas du tout ça c'est même du coup celui là je sais pas du tout il veut avait parce que je le met à l'envers le roi des cons hop là je le mettais à l'envers allez voilà donc du coup il y en a qu'un seul qui est un seul accessible pour tous et tu vas faire ça comment de quoi je vais faire ça comment à quoi tu posais la question comme vous savez il ya toujours un délai du coup n'hésitez pas quand vous posez une question de tête de refroidir et de refroidir ce que je dis parce que du coup comme on parle de beaucoup de sujets à la fois il se peut que je repars très vite sur quelque chose d'autre et du coup je ne m'en souviens pas forcément parce que j'ai un disque des pros et rien que la recharge 120 c'est une tuerie ah bah si c'est juste ça mister et suspens c'est à beaucoup d'autres constructeurs qui le font après rappelez vous que la recharge rapide c'est pas forcément une bonne chose non plus pour la durée de vie des batteries qui prennent turbo cher du coup je suis le roi des couches vraiment le roi des comptes on voit des monts perturbés là qu'on voit que le streamer a besoin de vacances au jeu vient de trouver une belle blague est ce que télis elle vend des télis oui elle vend du coup des téléphones mais faudra que tu lui fasses parce que je pense que ça la fera rire ça a été lié à l'aime bien l'humour mangez en l'humour c'est bien du coup à la blague est valide boulaine la blague est valide et salut lors 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 carreau l'or et carreau je peux te poser une question pour une piste pour réparer un iphone 6 oui totalement n'oubliez jamais que vous pouvez vous pouvez poser des questions ici c'est le but et salut d'ailleurs arc-en-ciel et blues j'avais le joué d'aller louper tous les deux désolé et bienvenue à toi du coup l'or et carreau c'est ton premier message mais ah oui n'oubliez jamais que le stream est fait justement pour vous puissiez poser vos questions et que je puisse y répondre sinon ça servirait à rien que je stream si je peux pas répondre à vos questions autant arrêter et fermer dépannage de côté donc n'hésitez pas à poser des questions directement à plat par contre ça ça allait où ça allait là dessus et coucou teille bon y aura toi comment ça va vous les boules à nous des télés téléphériques incroyable et salut vince comment ça va oui désolé en plus j'essaye de recontextualiser mes phrases d'études ya pas de souci pas globe extraire des données alors moi comme je disais du coup j'achète toujours les écrans j'ai toujours en sorte d'avoir soit des écrans hors service enfin qui sont genre cassé mais encore fonctionnel soit soit carrément j'achète des écrans ce qui est le cas par exemple de ce sony vu que vu que je n'en ai jamais eu de x à 2 du coup j'ai acheté un écran donc des fois ça coûte pas très cher à l'a l'écran il m'a coûté 19 euros ce qui est ce qui est honnête pour récupérer des données plus en plus comme que j'ai pour projet de réparer le téléphone derrière du coup c'est honnête par contre comme je vous disais du coup comme le téléphone a été un peu démonté n'importe comment par mon prédécesseur c'est un peu difficile tout ne se passe pas bien avec la remise des antennes les antennes font de la résistance c'est bon à plat donc là c'est bon je peux refixer le bas c'est bon cette fois j'ai rien oublié je confirme je confirme un plat et courage du coup taille comment ça va taille question raconte de beau cette semaine j'ai un iphone 6 qui ne démarre plus j'ai changé j'ai changé la batterie l'écran à tu as déjà changé la batterie l'écran il ne démarre plus quand tu le branches au secteur il s'allume ou pas avec la nouvelle batterie le nouvel écran ce qui s'allume quand tu le branches au secteur leur écart au on peut poser des questions comment on fait les bébés ah alors ça je serai pas vu que de toute façon je peux même plus moi même donc du coup ça je pourrais pas comment on fait les bébés pour papa et maman voilà plus 18 p qui dit 8 du coup soit cette bouteille de lait une bouteille de lait il est cool mais oui à blood monday aussi et du coup pour ceux qui viennent d'arriver on a aussi antoine ou antoine ou slg qui est parmi nous qui est un qui est un joueur assidu parce qu'il est quasiment tout le temps là tout en tout temps là et aujourd'hui nous fait l'honneur de sa présence parce qu'il était venu récupérer du matériel alors écaro vérifie ton connecteur de fin qui serait pas dégueulasse avec toi en voir des poussières au dedans des choses comme ça et si je n'ai pas du tout quand tu m'en porte le chargeur contrôle au moins le coup de la collection ouais vérifier la connexion du chargeur voir si par hasard tu as pas de la saleté au fond de ton chargeur est ce que déjà quand tu mets ton chargeur dans son iphone est ce qu'il clique puis ça normalement quand tu mets ton chargeur il est censé cliquer indiquant qu'effectivement il est bien d'enfoncer est ce que c'est le cas est ce que le téléphone clic qu'est ce que j'ai aussi récupéré ah oui la petite haut-parleur peut être pas mal on est en famille ici mais oui on est totalement en famille et c'est ils ont ils fournissent le pas ce ça c'est assez rare du coup qu'ils le fassent et j'ai ma place avait plus très droite au fond donc elle a tendance à incroyable ils fournissent la grille donc j'ai même pas il ya j'avais fait juste une pause pourquoi la fenêtre pourquoi là mais peut-être elle avait besoin de se reposer un peu c'est quand même elle a des nuits un peu catastrophique je voulais vérifier s'il avait pas lancé de stream à pleure non on a une origine pas du tout voilà donc c'est peut-être alors après si c'est peut-être c'est peut-être effectivement la carte mère mais faudrait voir du coup s'il n'y a pas de la saleté au fond et du coup sondage modérateur que souhaites tu demander comme sondage de modérateur du coup yo et l'eau comment fais tu pour acheter des batteries pour smartphone j'ai peur d'acheter bienvenue à toi du coup yo des batteries très bas de gamme et ben ça dépend c'est quoi ton smartphone c'est quoi ton smartphone et on essaiera de t'aider à trouver justement les bonnes les bonnes batteries alors par contre dans quel sens ça se met super donc ça se mettait dans la direction du bas que du coup il ya un dernier truc qui va falloir que je récupère et ça je ça me fait vraiment ça m'emmerde vraiment récupérer ça parce que généralement c'est très bien fixé comme vous le voyez il ya une plaque de cuivre ici qui n'existe pas sûrement n'existe pas sur mon écran compatible et je pense que je vais pas pouvoir la sortir cette plaque sans la plier et du coup qu'elle devienne inutile alors si je peux tenter une chose à faire un peu de bruit peut-être fait du coup c'est juste double passé donc un peu de chance c'est juste double passé c'est simple c'est simple c'est arrivé à partir par contre problème ça a fait fondre le plastique bon c'est bon effectivement par contre c'était bien chaud bon ça de toute façon c'était mort donc il n'y avait rien à y faire effectivement c'était bien totalement double passé donc c'est une plaque de c'est une plaque de refroidissement en fait pour l'appareil photo et pour le processeur donc est une plaque est importante justement de ne pas perdre au remplacement sinon votre téléphone ne sera jamais refroidi comme il faut et risque du couler sur lui le risque une surchauffe il ya bien du coup remettre de toute façon c'est simple quand vous achetez un écran compatible ou pas est toujours en sorte de retrouver le téléphone le plus minute possible vraiment d'avoir le téléphone qui soit dans les mêmes conditions que comme il était avant sinon vous aurez que des problèmes et ça clairement paroles de paroles de mec qui répare très souvent des téléphones et des ordinateurs faites attention à bien toujours remettre toutes les pièces on a par contre j'ai le cache voilà c'est bon donc là on a une alors il me faut mes cotons tiges pour nettoyer du coup la webcam qui a vécu qui a vécu un peu l'enfer en extérieur du téléphone et coucou c'est jason coucou nat vous avez misé il ya un mini thomas en arrière-plan c'est vraiment le des cliquets sans faire exprès désolé y'a pas de souci pour un ok à 6.1 je vais te chercher ça du coup yo je termine avec le sony et je te trouve une batterie et je vais vous montrer j'en profite pour vous montrer du coup comment comment on recherche une batterie sur internet un modo sur ordi peut annuler les deux dernières récompenses de chaînes utilisées à parce que c'était une erreur du coup à ta misclic oui pardon sondage modérateur est ce que cela vaut le coup de réparer une table i écran lcd tactile et batterie morte non ça vaut pas le coup du coup mister et suspense ça vaut pas le coup comment on y est donc pas la moitié des pièces qui ne servent à rien on aurait menti vraiment pour ce coup alors là du coup il faut que j'arrive à glisser la carte mère sur la gauche la droite l'autre gauche du coup sur la droite à plat parce que du poil ce clip à gauche une fois de plus je le sais parce que je l'ai vu tout à l'heure quand on a démonté un jeu ne connaît pas les datasheets les démontages de tous les téléphones par coeur pour eux après ça serait pratique quand pour mon boulot de tout connaître par coeur mais vous imaginez la ressource mentale que ça demanderait allez connecte toi super écran pareil connecte toi et on va faire le premier test alors le comme je disais le connect le connecteur de la batterie étant un peu des consacs il faut que je tienne le téléphone comme ça ce que ça fonctionne on a de la chance est ce qu'on n'a pas de chance ça fonctionne donc c'est bon voilà par contre regardez voyez le connecteur de la batterie a tendance à à très rapidement dire song alors ça c'est une vie ce qui va attendre ou celle là déjà ici ce voilà il ya plein de vis qui se baladent un peu partout là vous voyez c'est toute la problématique c'est que le téléphone a tellement mal été démonté que bah il reste que deux vis alors qu'on en a besoin d'au moins on a besoin de combien on en a besoin d'au moins 3,4 cela c'est pareil il va falloir enlever aussi les surplus de colle et tout pour arriver à bien face on va pas le refermer le téléphone a comme je dis la batterie étant morte je quand j'aurai de nouveau les moyens là l'objectif c'est juste de récupérer les données et quand j'aurai de nouveau les moyens je commanderai une nouvelle batterie c'est les tigouinir comment ça va porte si t'entends craque c'est que c'est rentré il marche pas comme ça du coup et du coup pour ceux qui demandaient ce choix qui a encore des questions dans le chat pour ceux qui demandaient on accueille aujourd'hui antoine ou antoine ou donc qui est un habitué du stream que vous avez déjà vu du voir plusieurs fois et qui était venu aujourd'hui pour récupérer une quantité astronomique d'ordinateur littéralement quantité astronomique d'ordinateur pour justement ouvrir une boutique sur ebay où il fera en fait où il vendra en fait des pièces détachées d'ordinateur donc moi je lui refournis en fait tous les ordinateurs que je peux pas réparer qu'ils sont trop défoncés ou quoi que ce soit c'est c'est antoine ou du coup qui les récupère et du coup d'ici quelques quelques semaines quelques mois je pense le temps que tu es le temps de tout traiter éventuellement vous retrouvez retrouver en vente beaucoup de pièces détachées sur sa chaîne sur sa chaîne sur sa boutique ebay qui vous permettront du coup de pouvoir réparer à faible coût ce oui antoine ou à la volonté justement de la volonté de vous fournir des pièces à à coup bas à faible coût c'est à dire moins cher que ce que nous propose nos nos amis un peu un peu très cher des pays étrangers aujourd'hui quand je dis pays étrangers c'est tout tout ce qui se fait en dehors de france et ça c'est bien ça je moi je supporte les bout de la coque arrière d'ailleurs moi je supporte ce genre de ce genre de cause et ce genre d'avancée parce que étant le premier impacté à devoir commander des pièces pouvoir justement avoir une boutique fr où je puisse commander mes pièces en sachant que d'ailleurs on n'a c'est pas automatisé on n'a pas un robot on a quelqu'un qui prendra le temps de traiter les commandes de faire ça comme il faut et tout c'est le pied je veux dire des trucs moins cher que chez tout alors mais de toute façon moi c'est pas cher chez moi parce que par la grande majorité du temps c'est gratuit donc faire moins cher que gratuit c'est compliqué je peux pas vous donner de l'argent quand vous venez passer quand vous venez acheter des choses pas possible mais mais oui en grande partie en grande partie de toute façon effectivement moins cher moins cher qu'en tout cas la concurrence ça c'est sûr c'est avec la concurrence est rude parce que justement les prix sont très chers et si justement mais on met un outsider dans la dans la boucle et du coup moins cher et beaucoup plus intéressant que la concurrence est quand même moyen qu'il y ait beaucoup de vendeurs étrangers à qui on dise à la mickey vous vous aviez qu'à être pas cher ah s'il y avait du double face je n'avais pas vu attendez parce que du coup il faut que je réenlève le double face que moi je viens de m n'est pas vu il normalement il le met toujours le double face sur la sur la coque ils ne mettent pas sur sur la nappe à plein donc là il faut partir de là et pousser jusqu'au bout c'est doucement et là maintenant que c'est bien fixé vous pouvez débrancher votre écran et replier dans le bon sens et voilà là vous avez votre nappe d'écran qui est parfaitement maintenu et voilà l'antenne l'antenne noire elle a pris elle a pris le tarif à un endroit je ne sais pas où mais elle est tout elle est tout trop longue en fait par rapport à ce qu'elle est censée être donc je pense qu'il ya un endroit elle a elle a pris elle a pris de la liberté en fait elle a bien été désaxé des accès par le le réparateur du plus là c'était là où on avait pris de l'art ok tu perds donc là globalement on n'est pas trop mal du coup il faut combien de 10 parce qu'il faudrait que je trouve pour bien faire le a d'accord en fait c'est même pas maintenu ah ouais d'un sony vaillot ils sont vrais enfin sony xperia ils sont vraiment allés à à la qu'on s'appelle à l'économie l'économie incroyable de tout ce qui pouvait économiser sur ce téléphone ce que je vais faire c'est que je vais quand même juste m histoire de pouvoir récupérer les données sans trop de problèmes j'ai mis ce m de bandelettes de de double face sinon sinon la batterie elle va se balader et moi ça me plaît pas de voir une batterie qui se balade dans un téléphone j'ai dit moins cher que cher ah oui et salut kalim salut tintin ces matins et salut dragi un plat si vous voulez quoi que ce soit que ce soit boire ou quoi que ce soit vous hésitez surtout pas ouais ouais j'ai besoin de rame pour un insert aspira trois gestes au cas où et ben deux tu voudrais quoi comme type de rame parce que la serra spire trois si je me trompe pas ça doit être 2 ah mais ça c'est de nouveau ah oui c'est de nouveau totalement pétaxe en fait voilà la batterie elle est la batterie elle est cuite je pense que malheureusement je vais même pas arriver à pouvoir tester le téléphone il faudra que j'achète une batterie but c'est à combien de rame et t'aimerais pas cette partie passée à combien de rame du coup à combien de rame actuellement et aimerait combien du coup tintin désolé un peu pas aidé je suis sur téléphone aussi en plus de vie une journée de chantier de merde ah ouais qu'est ce qui se passe et s'il se passe jason ce que la batterie fonctionne quand même oui elle fonctionne quand même ce qui nous met bien qui charge gros quoi sur ta face je crois que telly a pas compris ma blague mais pourquoi tu lui a envoyé à tu lui a envoyé la blague oui quand elle est au boulot des fois elle est un peu à 3000 telly du coup c'est un peu compliqué de des fois là elle des fois le percute pas ou elle percute après la ddr4 g4 giga j'aimerais doubler alors il ya de fortes chances dans un assez raspire 3 déjà que bacté 4 giga de rame souder en fait que des 4 giga de rame souder sur ta carte mère va mettre ça bon c'est du bricolage ça c'est juste histoire d'attendre donc déjà et parce qu'éventuellement tu as la possibilité de nous donner la référence complète de ton de ton assez raspire 3 ça nous aiderait ça nous aiderait pas mal du coup il nous manque juste une vie finalement entre toute attente il ne manque qu'une vie c'est un plat par contre là que la coque qui allait vraiment défoncer c'est en fait pour l'information là la coque arrière sur sur le sony sur les tous les sony xperia qui ont la coque qui s'enlève justement comme ça elle est juste double face et donc n'a pas besoin de foot de la colle à la con elle est double face et tout le long donc voyez ça c'est la problématique à c'est le gain de temps de toutes les petites boutiques c'est qu'ils foutent de la colle de merde vous en foutez de partout j'ai déjà eu d'ailleurs des appareils photo flingués à cause de ça parce que justement la colle rentrait dans le la colle rentrait dans le dans l'intérieur du capteur photo et flingué du coup le capteur photo du coup du coup vraiment pas ouf salut black das commence à la maths sur la compte de beau aujourd'hui et salut monsieur qui s regarde tes messages j'ai expliqué un peu garde mes messages bah quand t'es hpi tu connais pas tous les schémas électroniques mais en fait il est juste à j'ai renversé la moitié de ma gamelle j'avais pas vu qu'il avait mis dans le même message et hpi tu connais pas tous les schémas électroniques bon non mais ça aussi la série hp il a un conseil mort on fait pas plus stéréotypé et plus merdique que la série et pourtant j'adore audrey fleuraux 1 mais ah oui c'est normal un téléphone que j'ai réparé du coup du coup forcément j'ai les alarmes du téléphone que j'avais pas jusqu'à maintenant mais oui du coup j'aime bien j'adore et drape l'euro mais hp ici une horreur en termes de respect des personnes qui sont réellement hpi c'est un stéréotype ambulant cette série elle est incroyablement nièze et autant vous dire que quand justement vous êtes des tâches pays autistes ou quoi que ce soit parce qu'au final ça se rapproche plus de toutes les manières de la de la série c'est plus ça se rapproche de la 2 d'un peu de ya un peu d'autisme il ya un peu ils ont un peu tout mélangé en fait en disant hpi et et je trouve que voilà en termes de respect pas ouf hop allez alors il est la serre aspire 3 alors je vais aller voir je vais voir du coup maintenant que maintenant qu'on a une référence on peut on peut en savoir un peu plus si il est si nombreux il est si nombreux que ça on donne apparemment tu es très nombreux il ya quelque chose que j'ai dû dire qu'il leur a laissé croire que tu étais si nombreux que ça t'as dit si vous voulez quelque chose mais qu'on est deux ah oui ah oui si vous oui parce que oui du coup vous ne voyez pas mais il ya il ya morgane à côté la copine de la copine d'antoine ou qui est avec nous je reste en l'heure je pars dormir je passe vraiment une semaine merdue pralli tu veux nous en parler un peu ah oui non non je suis d'accord avec toi d'accord avec toi pralli le souci c'est pas les acteurs c'est le c'est le concept de la série en fait une fois de plus c'est comme si enfin non parce qu'on va me traiter de raciste mais comme si vous dis une série sur une couleur de peau par exemple profondément raciste quand on se parait ça c'est le concept de la série qui pose problème plus que plus que les acteurs à plat bon téléphone remonté on va le mettre en charge et oui on envoie plein de coeur et plein d'amour à pralinou bien évidemment donc on va voir le téléphone s'allume c'était fait en même temps le contraire aurait été étonnant oui totalement ce genre c'est cliché stéréotypé exactement bah déjà quand j'ai vu qu'il faisait une série intitulée je me suis dit ça pue et tu as eu bien raison du coup boulaine c'est lequel série que vous parlez j'ai dû m'absenter une minute la série qui s'appelle hp avec audrey fleuraux donc sony is réparé sony de réparer par contre ça c'est il note près ça va pas censé dépasser ça là on a un problème houston on a un ah putain merde ouais ils sont chiants sony en fait en gros sony pour vous expliquer rapidement ils mettent pas de ils mettent pas de gravures sur leur téléphone ils mettent un espace de papier qui sort du côté avec toutes les informations du téléphone c'est très bien sur le principe parce que du coup vous êtes pas obligé de faire des coques spécifiques et tout problématique si vous les remonter mal ou quoi que ce soit bah vous pouvez pas remonter le téléphone donc là vous voyez ça dépasse est ce que le tactile fonctionne le tactile fonctionne c'est incroyable donc oui le téléphone est bien sauvé du coup pas laisser charger un peu Life op c'est comme ça